Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7, on est ensemble pour une heure d'info en direct et on continue notre semaine spéciale rentrée avec un gros plan aujourd'hui sur la rentrée universitaire et cette question, comment se loger à Bordeaux quand on est étudiant ? La pénurie des biens en location touche particulièrement, vous le savez, les petites surfaces. Alors à quelques jours de la rentrée universitaire, nous sommes sur ce plateau avec la présidente de l'UNEF Bordeaux et une étudiante qui cherche un logement depuis des mois, vous entendrez son témoignage. Et pour continuer à parler de la rentrée universitaire, Bruno Béziart recevra un peu plus tard dans la soirée le président de l'université de Bordeaux, Emmanuel Thunon-Delora, et ce sera dans Soto, et vous retrouverez également un nouveau numéro de votre émission Europe sur TV7. On vous emmène ce soir en Hongrie et en Italie pour parler de la poussée de l'extrême droite et puis vous découvrirez comment un Belge participe au développement du littoral aquitain. Et tout de suite les titres de votre journal. L'immobilier a un gros problème dans la métropole bordelaise et notamment pour les étudiants. Ils sont nombreux à toujours chercher un appartement à quelques jours de la rentrée. Vous entendrez les explications du président de la Fédération des agents immobiliers. Pour lui, la difficulté à trouver un logement est à mettre sur le compte des affectations à la dernière minute des étudiants. Une mesure face au déclin des abeilles. Depuis quelques jours, les néonicotinoïdes sont interdits en France. Des insecticides qui étaient accusés de causer la mort des abeilles. On verra que le très controversé glyphosate est également pointé du doigt. Ricardo est arrivé à Bordeaux. Le nouveau manager des Girondins s'est dit heureux de faire son retour au Hayon. Tous les détails sur son arrivée, c'est dans ce journal. La météo avec le retour du soleil demain. Après une matinée qui restera un peu brumeuse, du soleil et des températures en hausse. Il fera jusqu'à 25 degrés à Bordeaux, 23 sur le littoral. Et ça devient presque une habitude à chaque rentrée universitaire. La pénurie de logements pour les étudiants à Bordeaux sur les réseaux sociaux. Des centaines de messages de recherches désespérées d'appartements. Vous le voyez sur ce groupe Facebook notamment qui a été créé spécialement pour les étudiants en recherche d'appartements à Bordeaux. Une véritable galère causée par plusieurs facteurs. L'attractivité de la ville, le développement d'Airbnb ou encore l'augmentation du prix des loyers. Écoutez ce qu'en dit le président de la FNAIM, la Fédération nationale des agents immobiliers. C'est vrai surtout ce dernier mois et ce début du mois de septembre où en effet là il y a une vraie pénurie de logements étudiants. Tout simplement parce que la plupart des étudiants sont déjà installés. Mais la difficulté est que certaines affectations ne sont pas encore connues. Et donc de nouveaux étudiants sur Bordeaux arrivent et là ils se retrouvent avec une pénurie flagrante. Si, il y a des appartements parce que la problématique justement de l'admission, d'affectation, de nouvelles écoles, de nouveaux lieux, d'études est valable aussi pour ceux qui étaient déjà étudiants sur Bordeaux et qui n'ont pas encore donné leur préavis et qui vont pouvoir le faire avec leur nouvelle affectation. Au compte-gouttes, il y a à nouveau des appartements qui sont disponibles mais une forte demande en effet également. Voilà les explications du président de la FNAIM, la Fédération Nationale des Agents Immobiliers. Charlie Barbossa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc présidente de l'UNEF à Bordeaux. Vous devez être confrontée à cette problématique du logement étudiant. On imagine qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vous ont remonté ce problème. Vous êtes d'accord avec ce que dit cet agent immobilier ? Non, pas tout à fait parce que mettre la faute sur les étudiants soit qui ne lâchent pas tout de suite leur appartement ou alors qui cherchent trop tard, c'est un peu trop facile. Vous pensez qu'il y a plusieurs autres facteurs qui expliquent cette pénurie ? Bien sûr, l'encadrement des loyers, enfin les loyers trop chers en fait simplement et Airbnb qui a explosé en fait à Bordeaux avec le tourisme fait que c'est un facteur, le facteur des étudiants qui cherchent trop tard et en fait pas vrais du tout parce qu'en fait on avait déjà des étudiants qui nous appelaient en mai, juin, des étudiants qui arrivaient. Elle date de plusieurs mois, ce n'est pas juste à la rentrée. Merci beaucoup, on va bien sûr en reparler tout à l'heure juste à la fin de ce journal avec vous et avec Maïlis qui est une étudiante qui cherche un appart depuis plusieurs mois. Le magazine L'étudiant vient de publier comme chaque année le palmarès des villes étudiantes justement. Lyon arrive en tête suivie par Toulouse et Montpellier et Bordeaux est la seule ville de la région à se classer dans le top 10. La capitale gérondienne, vous le voyez, occupe la sixième place, notamment grâce à la densité de l'offre de formation proposée mais aussi grâce au taux élevé de réussite en licence. Tout autre chose, une bonne nouvelle pour les abeilles dont le déclin inquiète les experts. Depuis le 1er septembre, les néonicotinoïdes ont été interdits. Ce sont des insecticides utilisés en agriculture et ils étaient notamment pointés du doigt dans la mortalité croissante des abeilles tout comme plus récemment le glyphosate se désherbant très controversé. Les explications de Christophe Chavannot. Nos abeilles sont intoxiquées de plus en plus. Ces dernières années, régulièrement, nos abeilles sont intoxiquées. Donc il y a un réel problème. Comme cet apiculteur, ils sont nombreux aujourd'hui à s'inquiéter de la disparition croissante de leur colonie d'abeilles. Par endroits, près de 40% de ruches s'éteignent en Gironde. Première mise en cause, les néonicotinoïdes. Ces insecticides, désormais interdits depuis le 1er septembre, mais aussi le glyphosate utilisé comme désherbant. Parce qu'on a interdit ces molécules-là aujourd'hui qu'il n'y en a plus dans l'environnement. Parce que le problème, c'est la bio, ou du moins la non-bio dégradabilité de ces molécules qui s'accumulent. Et qui se sont accumulées dans les plantes, mais également dans les sols, vraisemblablement dans les nappes phréatiques. Donc, c'est pas terminé. Mais c'est bien, c'est bien. Il fallait au moins ça. Le syndicat apicole de Gironde se réjouit de cette première interdiction, mais souhaite aller plus loin. Il y a des épisodes vraiment dangereux. Dès le moment où il y a un épandage sur certaines agricultures comme le maïs, les vignes, ou le colza, ou autre. Et dès que les abeilles vont dessus, elles ne reviennent plus. Et ça se passe dans la journée. Donc, on le voit réellement en l'espace de 24 heures qu'il n'y a plus rien. Donc, il faut absolument qu'on aille beaucoup plus loin et qu'on interdise tout. Devant ce constat, la région a annoncé un plan d'aide de 700 000 euros pour permettre aux apiculteurs les plus touchés de reconstituer leur chaptel dessin. La ministre de la Santé en visite en Gironde, Agnès Buzyn, est attendue dans le département demain. Elle se rendra notamment au pôle social de Ravésie avant d'inaugurer le nouvel hôpital Robert-Boulin à Libourne. Une visite très attendue par la direction six mois après la fin des travaux, mais également par les trois syndicats de l'hôpital qui ont lancé un appel à la grève pour bloquer l'arrivée de la ministre Margot Dulon. Des bâtiments neufs, mais des employés fatigués. Avec ce nouvel édifice, les temps de parcours entre les différents services ont été rallongés. Certains brancardiers peuvent parcourir jusqu'à 20 km par jour. Pour force ouvrière, la venue de la ministre est le moyen de faire comprendre les nombreuses problématiques de l'établissement. La demande, c'est d'abord le manque cruel d'effectifs dans les services, que ce soit tous services confondus, les soignants, les administratifs ou les services techniques, le secteur de psy, les EHPAD. Tout ça, c'est des services en grande difficulté. On a un fonctionnement actuellement qui est plus basé sur les effectifs minimums que sur les effectifs normaux. Donc quand on rajoute sur ça les vacances et les absences, parce qu'il y a de plus en plus d'arrêts maladies, d'arrêts de travail, d'accidents de travail, de burn-out. Donc quand on rajoute ça, les effectifs tournent en effectifs minimums. Donc c'est juste intenable, ingérable pour le personnel qui a encore plus d'arrêts maladies. C'est un cercle vicieux finalement. Et du côté de Sud Santé Sociaux, c'est le même son de cloche. Locaux mal pensés, manque de moyens, promesses non tenues. Pour ce syndicat, la direction aurait fait passer ses politiques économiques avant le confort de ses salariés. Depuis presque six mois maintenant, il y a ce nouvel édifice qui est en service. Donc c'est le nouvel hôpital de Libourne. Et la direction a pour but, je pense, de faire des économies d'échelle avec ce type d'outils et en a profité aussi pour changer les organisations de travail. Ce qui a placé les agents dans des situations très difficiles, comme j'ai pu le dire. Et ça s'inscrit typiquement dans les politiques d'austérité qui sont menées depuis plusieurs années. Un bloc statique est donc prévu demain devant le bloc opératoire. Les syndicats souhaitent que cet appel à la grève reste tout de même festif. Le Premier ministre Edouard Philippe l'a confirmé. La réforme de l'impôt sur le revenu entrera bien en vigueur l'an prochain. L'impôt sera donc désormais, vous le savez, prélevé à la source, c'est-à-dire directement par les entreprises sur les salaires dès janvier 2019. Un bouleversement en vue pour les particuliers et le service des impôts. Dariatou Aounjénou s'est rendu à la cité administrative à Bordeaux. Pas de bousculade ce matin devant la cité administrative. Les personnes sur place ne sont pas là pour se renseigner sur la nouvelle réforme, mais cela n'empêche pas que les avis soient nombreux et mitigés. Moi je ne suis pas d'accord du tout. Pourquoi ? Parce que je fais des impôts depuis 50 ans. Chaque mois je sais à peu près combien j'ai par an à payer. Chaque mois je fais des virements sur un compte rémunéré. Et maintenant je ne pourrai plus le faire. Ce qui serait très intéressant et important, c'est que ce soit beaucoup plus clair et que ce soit mis en place en 2019 sûr, parce qu'on ne sait rien. Eh bien pour moi ça ne change rien, étant donné que je suis mensualisé, le résultat sera le même. Personnellement ça m'arrange. Pourquoi ? Ce sera plus simple à gérer pour moi. L'entrée en vigueur prévue pour 2019 n'a pas fait l'unanimité. Mon organisation syndicale était défavorable à ce prélèvement à la source, parce qu'effectivement c'est un transfert de mission, du prélèvement de services publics vers le privé. Mais au-delà de ça, ça a coûté 140 millions d'euros. Les agents de la DGFIP se sont particulièrement investis. Donc il aurait été difficile quand même de revenir en arrière. Surtout que c'est purement un bug politique, puisqu'il semble que notre administration soit parfaitement prête à assumer ce dispositif. Bien que certains s'y soient opposés, les administrations ont suivi et sont préparées pour cette modification de taille. Pour l'heure, la direction départementale des finances publiques a mis en place des centres d'appel destinés à renseigner les contribuables. Et le football, Ricardo, le nouveau manager général des Girondins, est arrivé à Bordeaux. Vous avez pu suivre sa première conférence de presse en direct sur la page Facebook de TV7 cet après-midi, après l'épisode Thierry Henry. C'est donc la fin du suspense pour les Mariners Blancs. Ricardo est donc le nouvel entraîneur des Bordelais. On en parle avec vous, Bastien Leclerc. Oui, et ça n'a pas tardé, puisque Ricardo est arrivé à midi aujourd'hui. Il était présenté à la presse à 16h. La conférence de presse a duré à peu près une trentaine de minutes, avec la volonté d'abord de bien préciser ce qu'est désormais le staff pour les Girondins de Bordeaux. Donc Ricardo est manager général du club. Autrement dit, il va s'occuper de tout ce qui est l'élite au sein du club. Éric Bédoué reste entraîneur et Patrick Colter l'a rejoint pour devenir son adjoint. Alors, Ricardo, c'est un nom qui, bien sûr, n'est pas inconnu ici, en Gironde, puisque Ricardo a été entraîneur des Girondins de Bordeaux de 2005 à 2007. En 2011, il a eu un petit AVC. Il est revenu ensuite aux entraînements. Et autrement dit, il est ravi, ravi, ravi vraiment de revenir au Ayant. Écoutez. Peut-être aussi un rêve qui devient réalité pour la direction du club, puisque vous l'avez vu, il y avait également Stéphane Martin qui était aux côtés de Ricardo après les difficultés liées à Thierry Henry. Viendra, viendra pas. Ricardo a été convaincu assez rapidement. Il a été appelé la semaine dernière. Il a dit oui très vite. Il a finalement arrangé l'affaire. Alors, pourquoi Ricardo vient au Girondins de Bordeaux ? C'est le président qui vous dit tout. Le club a besoin de stabilité. C'est sûr qu'on a traversé une saison 17-18 compliquée, très compliquée même. C'est pas ni dans l'identité ni dans la culture du club d'avoir cette actualité aussi agitée. Donc je pense que tout le monde aspire à plus de stabilité. Et je pense sincèrement que la nouvelle organisation qu'on met en place contribuera à ramener de la stabilité et de la sérénité. Stabilité et sérénité pour les Girondins de Bordeaux. C'est vrai que le début du championnat a été un peu difficile puisque les Girondins n'ont gagné qu'un seul match sur les quatre de ce début de saison. On l'a dit très fatigué. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en revanche, durant cet été, ils ont aussi joué beaucoup de matchs pour se qualifier en Ligue Europa. C'est là tout le problème. Alors, Ricardo est tout à fait confiant. Il a dit on va réussir à remonter la situation de l'équipe. C'est une bonne équipe qui va réussir vite. C'est ce qu'il a dit lors de cette conférence en remarquant que les Girondins avaient fait beaucoup d'efforts durant l'été. Mais que potentiellement, ils peuvent jouer sur les deux tableaux. Alors, écoutez bien cette petite séquence parce qu'il y a un petit passage, un petit jeu de chaises musicales. On va en dire entre Ricardo, le manager général, et Eric Bédoué, l'entraîneur des Girondins. Les deux hommes se connaissent bien. Écoutez. J'ai eu la sensation qu'on n'a pas joué dans les deux tableaux. Pas Eric. Merci, Ricardo. Non, non, non. Nous, on a commencé avec cette possible qualification en Coupe d'Europe. Et c'était un parcours quand même qui était très difficile. Donc, on a axé notre travail, c'est vrai, peut-être un petit peu plus que le championnat. Bien que le championnat, on l'ait joué très sérieusement. Et en faisant six matchs pour décrocher la possibilité de rentrer en poule. Donc, c'était un challenge qui a été réussi. Et ce n'était pas si facile que ça. Voilà. Et ce petit jeu entre Ricardo et Eric Bédoué a eu lieu à plusieurs reprises. Ricardo étant interrogé sur un aspect sportif. Et très rapidement, ils passaient le ballon. Ils l'ont dit eux-mêmes à Eric Bédoué. Donc, les deux hommes, il faut le dire, se connaissent tout à fait bien. Souvenez-vous également du fait que Ricardo n'est pas un étranger. Je vous l'avais dit. Au Haïan, il est devenu entraîner les Girondins entre 2005 et 2007. Il se souvient bien sûr de la situation du club à l'époque. Au moment de son arrivée, Ricardo, à qui on reprochait d'avoir un entraînement et un jeu un petit peu trop défensif. Il se souvient de son premier entraînement en 2005 au Girondins-Ouayan. Les joueurs, pas en confiance. Les supporters, pas contents. On a mis en place, moi, Eric, Patrick. Un système, on va prendre la confiance. De façon défensive. OK ? Et ça a marché. Absolument, ça a marché. Puisque tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'effectivement, les bases fixées par Ricardo ont permis ensuite à Laurent Blanc de faire le travail que l'on connaît. Puisque Ricardo aussi, je vais en terminer là, Raphaël. Ricardo a ainsi fait venir au Girondins des joueurs comme Enrique, Fernando et Vendel, qui ont été des pièces essentielles et maîtresses pour Laurent Blanc. Et la suite pour les Girondins. La trêve internationale tombe plutôt bien pour les Girondins de Bordeaux. Pas de match sous le week-end. Autrement dit, Ricardo, Eric Bédoué et Patrick Colter vont maintenant pouvoir travailler à remonter le club. Mais visiblement, tout le monde du côté du haillant est plutôt confiant. Merci beaucoup, Bastien Loquet, pour toutes ces explications sur l'arrivée de Ricardo, donc, au Girondins de Bordeaux. Et puis, les inscriptions pour le prochain marathon de Bordeaux sont ouvertes. La course est prévue le 27 avril, un mois plus tard que cette année, où les coureurs avaient dû affronter la pluie. Vous pouvez donc faire partie des 20 000 participants en vous inscrivant en ligne sur le site du marathon de Bordeaux Métropole. Restez avec nous. Dans un instant, on reparle de la rentrée universitaire et de la galère du logement pour les étudiants bordelais. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501